On l'appelle le Covid Shield, le bouclier anti-Covid. Mais ce vaccin, mis au point par la firme AstraZeneca et l'université d'Oxford, agit plutôt comme un cheval de troie. En effet, il utilise la même clé d'entrée que le coronavirus dans nos cellules, mais pour y introduire un petit rhume qu'ont souvent les chimpanzés, un adénovirus, totalement inoffensif pour nous. Ce vaccin veut en fait apprendre à notre corps à changer la serrure après son passage. Comme ça, quand le coronavirus arrive avec la même clé d'entrée, notre système immunitaire lui dit que le code a changé. Son principal avantage, c'est qu'on peut le conserver pendant plusieurs mois dans un réfrigérateur classique entre 2 et 8 degrés. Cela facilite énormément les campagnes de vaccination, dans les cabinets des médecins généralistes ou par des infirmiers à domicile. En plus, il est moins cher, autour de 2 euros la dose, contre une quinzaine négociées pour celles de Pfizer par exemple. Pour le même prix, vous pouvez donc commander beaucoup plus de doses. Dernier avantage, il peut être produit en grande quantité, puisqu'AstraZeneca est un grand groupe. Enfin normalement, parce qu'en fin de semaine dernière, il a annoncé des difficultés sur un de ses sites de production et des retards de livraison, alors que l'Europe compte sur 400 millions de doses, dont 5 millions pour la France d'ici début mars. Mais pour l'instant, le gouvernement français se veut assez rassurant sur les délais. Selon un article publié dans The Lancet, il est un peu moins efficace. Entre 62 et 90% d'efficacité, contre 95% pour celui de Pfizer. Les essais cliniques, en plus, n'ont pas inclus beaucoup de personnes de plus de 55 ans. Or, avec l'âge, l'efficacité des vaccins baisse, et c'est d'abord les plus âgés que l'on veut protéger avec la vaccination. Au Royaume-Uni, il est distribué sans ce critère d'âge, mais d'autres pays, comme l'Italie, envisagent plutôt de le réserver au moins de 55 ans pour des personnels essentiels, comme les enseignants, les forces de l'ordre, les gardiens de prison. La France, pour l'instant, n'a pas dit si elle changerait ses priorités avec l'arrivée des doses d'AstraZeneca, puisqu'elle aussi envisage d'abord la vaccination des plus de 75 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada